bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dark260 pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui une vidéo où on va parler d'Ubisoft on va voir un petit peu l'histoire de cette boîte et on va voir comment du top il passe aujourd'hui au flop et qu'ils sont enlisés dans pas mal pas mal de polémiques autour des prochains jeux qui vont sortir et de ceux qui sont sortis dernièrement allez on va voir tout ça ensemble avant d'entrer dans le vif du sujet n'oubliez pas d'activer les notifications le petit abonnement le petit pouce et n'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo pour donner votre avis le tout le que ça se fasse toujours dans le respect des autres allez c'est parti pour cette vidéo donc sur Ubisoft on va parler donc de leur histoire et on va essayer de voir comment cette boîte est passé du top au flop l'ensemble des vidéos que vous allez voir dans cette vidéo sont tirés des trailers officiels soit qui sont disponibles sur la chaîne enfin sur les chaînes Ubisoft ou viennent principalement également de la chaîne PlayStation allez c'est parti donc au niveau de l'histoire d'Ubisoft donc Ubisoft est une société française créée par cinq frères qui à la base était une société de distribution de jeux vidéo avant de devenir en 1986 une société de création de jeux vidéo au fil du temps Ubisoft nous a fait connaître et a créé pas mal de franchises un succès tels que Renman les lapins crétins Prince of Persia Assassin's Creed Far Cry Watch Dogs Just Dance tout ce qui est Tom Clancy également on le doit à Ubisoft donc c'est une société qui jusqu'il ya peu était gage de qualité de très très bon jeu et malheureusement tout ça a un petit peu disparu depuis quelques temps maintenant donc si on prend par exemple le premier Assassin's Creed qui est sorti en 2007 ça fait presque 20 ans la qualité du jeu par rapport aux qualités des derniers et de surtout de ceux qu'il y a eu il y a quelques années qui étaient bourrés de bugs malheureusement cette qualité qu'on avait dans les jeux de 2007 a disparu au fil du temps et c'est très 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 dommage puisque comme je vous disais Ubisoft est une société donc depuis 1986 il y a sorti énormément de gros jeux j'étais fan de leurs jeux jusque il y a peu des Tom Clancy j'en ai mangé quelques-uns les Assassin's Creed n'en parlons pas The Crew également une grosse série de chez eux donc pour vous donner une ordre d'idée l'ensemble des Assassin's Creed en 2023 c'était vendu vendu à plus ou moins 200 millions d'exemplaires en 15-16 ans c'est pas rien non plus des jeux comme Far Cry se sont énormément vendus également des jeux comme Beyond Good and Evil se sont très très bien vendus on a eu de leur première série les Cheese Masters un jeu de un jeu d'échecs on a également des jeux qui a très longtemps maintenant qu'on nous a sorti des jeux de cette licence c'est Silence Hunter un jeu de simulation de sous-marin qui était très bon les Spinter Cell qui est qui était une très bonne série et qui malheureusement aussi a disparu des radars depuis un petit temps des séries qu'on aimerait bien revoir également en histoire des Assassin's Creed à nouveau à plus ou moins tous les 2-3 ans maintenant il y a eu une période où on avait droit à des Assassin's Creed beaucoup beaucoup plus souvent entre les spin-off les jeux de la franchise officielle donc le premier 2007 on a eu Assassin's Creed 2 en 2009 puis là en 2010 2011 2012 2013 on a eu différents Assassin's Creed avec un des derniers bons Assassin's Creed considéré par beaucoup de joueurs Black Flag ensuite en 2014 en 2014 on a eu 2 Assassin's Creed 2 avec Rogue et Unity Unity qui moi a été un des derniers que j'ai fait avant quelques années un jeu qui était ultra bugué au moment de sa sortie ça a été pour moi un petit peu le début de la fin de la franchise jusqu'en 2017 où là on a Origin qui revient qui moi m'a quand même plu même si ça n'a pas été mon plus gros coup de coeur Odyssey qui moi m'a énormément plu à différence de beaucoup de joueurs moi j'ai adoré Origin Odyssey pardon qui est sorti donc lui en 2018 puis il a fallu attendre 2020 pour avoir Valhalla qui personnellement ne m'a pas super accroché puis en 2023 Mirage et normalement on aurait dû sortir cette année-ci Shadow on y reviendra bien évidemment plus en détail mais il est reporté à 2025 alors soyons franc Ubisoft n'est pas la seule société à ne plus nous sortir des jeux de la qualité qu'on a eu avant Electronic Arts c'est la même chose mais évidemment il y a eu cette évolution au niveau de la façon de laquelle les jeux nous sont proposés et les différentes technologies moi je me souviens quand j'étais plus jeune lorsque j'achetais un jeu c'était sur un CD d'office j'ai installé le jeu et puis il n'y avait plus de mise à jour de ce jeu pour la simple et bonne raison que tout le monde n'avait pas un accès à internet aujourd'hui les sociétés se permettent de sortir des jeux qui ne sont pas finis, qui sont buggés et tout ça en se disant de toute façon on pourra sortir des patchs pour faire des mises à jour ce qui est malheureux au niveau d'Ubisoft c'est qu'en plus de ça j'ai l'impression qu'ils prennent les joueurs pour des vaches à lait puisque quand on voit certains jeux et les DLC qui nous sortent les DLC qui nous sortent, le jeu n'a pas l'air fini et le DLC a presque l'air de faire partie du jeu en lui-même alors qu'il aurait pu être mis directement dans le jeu au niveau des bugs, certains bugs persistent il y a par exemple dans Assassin's Creed Origin un bug j'en ai fait une vidéo sur la chaîne au niveau d'une mission dans les pyramides et ce bug est toujours présent aujourd'hui alors que le jeu est sorti en 2017 donc je pense que là il y a un certain foutage de gueule au niveau des joueurs autre souci par exemple qu'il y a eu il y a un début d'année avec The Crew, le premier du nom qui avait encore des joueurs, moi-même ça m'arrivait parfois de le réinstaller et d'y rejouer du jour au lendemain ils ont décidé de fermer les serveurs et les joueurs ne peuvent plus y jouer vu que c'était un jeu exclusivement en ligne et quelque part à l'époque on a acheté le jeu à mon avis une cinquantaine d'euros c'est comme si on était venu chez nous nous voler ce jeu dans notre vidéothèque que ce soit entre guillemets qu'on ait acheté la version numérique ou la version physique il n'est plus possible de jouer au premier The Crew The Crew 2 suivra certainement le même chemin à un moment donné à moins que bien évidemment Ubisoft n'ait compris que les joueurs n'avaient franchement pas apprécié ce qu'ils ont fait au niveau de The Crew 1 je vous parlais des Tom Clancy, Spinter Cell ben voilà un jeu on n'entend plus parler pourtant c'était une franchise qui marchait quand même franchement pas mal il y a les jeux à nos aussi qui eux ont eu un dernier jeu qui est sorti ici il y a quelques temps les Far Cry, même chose un petit peu comme Assassin's Creed les derniers opus sont un petit peu répétitifs je trouve et le 6 je ne l'ai pas du tout du tout aimé et vient également un problème qui là aussi n'est pas propre à Ubisoft c'est le problème du wokisme dans le jeu vidéo et là les joueurs en ont marre et Ubisoft en même temps a l'air de faire fort dans ce créneau quand on fait un peu le tour du net on peut voir déjà toutes les polémiques qu'il y a actuellement au niveau des jeux Ubisoft des deux prochains Assassin's Creed mais également à ça s'ajoute le fait que les derniers jeux n'étaient pas forcément au top au niveau de la qualité au moment de leur sortie puisque énormément de bugs et à ça donc s'ajoute ce côté wokisme qui est franchement saoulant dans l'ensemble des médias ce n'est pas que dans le jeu vidéo mais chez Ubisoft comme je vous dis c'est un petit peu devenu une marque de fabrique dans leur prochain et dans leur dernier jeu à ça s'ajoute nos clés Bucks par exemple si on prend le dernier Star Wars un jeu pour lequel j'avais la hype au moment de l'annonce on nous promettait un jeu magnifique on nous promettait un jeu en monde ouvert on allait pouvoir visiter tout l'univers Star Wars quand j'ai vu le prix les premiers retours des premiers testeurs j'étais déjà moins hypé je ne l'ai pas pris au moment de la sortie et quand je vois les vidéos le nombre de bugs qu'il y a dans le jeu la qualité graphique l'enlélissement de l'héroïne par rapport à l'actrice qui a été choisie je suis bien content de ne pas l'avoir pris et on est loin loin du jeu qui nous avait été promis il y a quelques années mais au niveau d'Assassin's Creed donc le prochain le Shadow je ne pense pas que ce qui dérange spécialement les joueurs c'est de jouer avec un homme et une femme on a déjà eu ça dans Syndicate les derniers Assassin's Creed nous proposait de jouer soit avec un personnage masculin soit avec un personnage féminin et ça n'a posé aucun problème je ne pense pas non plus que ce soit spécialement en tout cas pour les pays occidentaux le problème d'avoir choisi un samouraï noir un personnage historique issu de l'espace au contraire moi ça ne me dérangeait pas du tout j'avais franchement j'attendais cet Assassin's Creed avec beaucoup d'impatience c'était enfin quelque chose qui était réclamé à part les joueurs depuis longtemps un Assassin's Creed qui se déroule au Japon médiéval on a eu l'excellent Ghost of Tsushima premier du nom qui était franchement un Assassin's Creed à l'ancienne pour ceux qui décidaient de jouer de manière plus assassin ils auraient pu au niveau d'Ubisoft surfer sur la vague du succès de ce jeu en nous ressortant un bon bon Assassin's Creed s'ils avaient développé ce côté d'avoir choisi ce samouraï noir en parlant de l'esclavage ou des choses comme ça ça aurait pu être très très intéressant apparemment ce n'est pas le cas d'après ceux qui ont pu tester le jeu ou de certains journalistes et youtubeurs qui ont pu avoir pas mal d'infos à la base ça devait être un samouraï japonais et Ubisoft a juste créé un skin d'un samouraï noir et n'utilise absolument pas ce côté le côté du personnage donc ils ont vraiment sorti un truc pour essayer de se racheter peut-être une bonne conscience par rapport à tous les soucis qu'ils ont eu en interne il y a quelques années avec des plaintes que ce soit au niveau du harcèlement sexuel ou par rapport aux minorités des choses comme ça et c'est ce qui marque le déclin je pense aussi bien de la série définitive des Assassin's Creed mais également d'Ubisoft alors en faisant un petit peu le tour du net parce que je ne suis pas forcément toutes les polémiques qu'il peut y avoir en faisant quelques recherches pour cette vidéo sur Ubisoft j'ai regardé quelques vidéos d'autres youtubeurs et lu quelques articles et si ce qui est raconté par certains youtubeurs et par certains journalistes ne fût-ce que juste la moitié est vrai c'est malheureux de voir qu'Ubisoft aujourd'hui se fout complètement de la majorité de ses joueurs et les joueurs vont leur rente en n'achetant plus leur jeu il suffit de voir que les pré-commandes du dernier et les ventes du dernier donc Star Wars ou Plant ont été relativement faibles pour un jeu triple A ils ont reporté Assassin's Creed Shadow espérons que comme ça ils pourront corriger pas mal de bugs mais quand on voit qu'à la base le jeu allait sortir en étant complètement bugué a priori et heureusement pour nous que Outland s'est mal vendu ce serait apparemment une des raisons pour lesquelles ils auraient reporté la sortie de Shadow mais si pas ils nous sortaient un jeu qui aurait été bugué ils le savaient ben voilà on s'en fout des joueurs ils payent 80 boules minimum et on leur fout un jeu qui est pourri bugué tout ce qu'on veut les joueurs à ce niveau là en ont marre il y a aussi leur politique maintenant devant donc avant toutes ces polémiques autour d'Assassin's Creed Shadow comme je vous ai dit j'avais franchement je l'attendais avec impatience quand ils ont annoncé les précommandes des versions donc je voulais me prendre la version avec la figurine je vais sur leur site et là ah ben non plus possible d'acheter sur leur site directement il fallait passer par par des commerçants alors ok c'est bien de faire ça sauf que voilà moi personnellement je suis belge et ben pour le trouver en précommande en Belgique il fallait se lever vachement tôt et précommander en France ben c'est pas possible c'était franchement franchement pas rentable donc j'espère que pour leur prochaine Assassin's Creed ils reviendront à une vente via leur boutique de la version collector parce que voilà ça permet aussi à plus de gens et peut-être qu'ils pourront également surveiller un petit peu mieux les gens qui achètent plusieurs exemplaires en espérant revente plus tard et plus cher mais les ventes donc de cette Assassin's Creed en tout cas les précommandes étaient relativement faibles semble-t-il par rapport aux autres aux autres opus et quand on voit le prochain Assassin's Creed donc celui qui est prévu après Shadow qui serait prévu donc en 2026 a priori qui tournerait autour des des sorcières enfin du du procès des sorcières de de Salem le jeu est encore en développement clairement et ce jeu pose déjà enfin il y a déjà des polémiques autour de ce jeu donc j'espère que comme le jeu est toujours en en développement que Ubisoft fera le nécessaire pour que ce qui s'annonce déjà comme un nouveau flop ne le soit pas alors là aussi je ne pense pas que ce qui va déranger les joueurs c'est de jouer une femme c'est même un petit peu logique si on est autour de la chasse aux sorcières au 16e siècle mais c'est plutôt apparemment ce qui est à côté qui qui va déranger à nouveau les joueurs c'est ce côté wokisme qui a priori se trouverait énormément dans ce prochain Assassin's Creed au nom de code excès pour le moment bien évidemment ce n'est certainement pas son nom définitif donc voilà il est temps je pense que Ubisoft se réveille et espérons que les non-ventes ou les mauvaises ventes de leur dernier et de leur prochain jeu va les booster aujourd'hui Ubisoft est devenu un mastodonte au pied d'argile qui se fout complètement des joueurs sauf qu'aujourd'hui ces pieds d'argile sont en train de s'effriter de s'enfoncer dans la boue et les joueurs ne sont plus dupes les joueurs en ont ras-le-bol qu'on se foute de leur gueule qu'on leur vend des jeux pas finis plein pot à 80 euros qu'on vienne à ça encore leur vend des DLC à plus de 20 boules un season pass à 30 boules et on nous met encore des boutiques de skins à je ne sais combien de boules le skin on nous sort un skin toutes les semaines ou toutes les deux semaines et ben voilà les joueurs les joueurs en ont ras-le-bol et ben voilà j'espère sincèrement que va va se ressaisir va nous ressortir de bons jeux alors peut-être qu'il faudrait qu'ils en profitent pour nous sortir un jeu ou un univers où le walkies n'aura rien à voir qu'ils redorent leur blason en nous sortant un jeu fini je ne sais pas qu'ils nous ressortent un spin-ter-cell je vois mal du walkies là-dedans ou un silence un terror même s'ils ont fait le tour peut-être entre guillemets de ce qu'ils pouvaient faire au niveau de la seconde guerre mondiale ils pourraient très bien nous faire quelque chose ben pourquoi pas première guerre mondiale il y a déjà eu pas mal de sous-marins à l'époque ou sous-marins modernes enfin voilà mais des univers où le walkies n'aura pas du tout sa place là c'est clair et où ils pourront redorer leur blason prendre le temps de développer leur jeu et ne plus prendre les joueurs pour des pigeons pour des vaches à lait comme ils le font actuellement ils sont pas les seuls on parle beaucoup beaucoup d'Ubisoft ben voilà parce que c'est une société française c'est une société européenne à la base mais voilà je pense qu'ils le cherchent aussi et il y a vraiment maintenant un ras-le-bol des joueurs de ce foutage de gueule moi personnellement taper 80 boules pour un jeu qui n'est pas fini qui est bugué ben comme je vous l'ai dit non ça ne c'est fini je quand je fais un jeu généralement je le fais au moment de sa sortie c'est pour en profiter j'essaye de généralement de vous en faire profiter également par les présentations et les avis mais c'est très rare que je revienne sur un jeu un an ou deux ans après sa sortie pour faire un DLC donc c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles par exemple voilà j'ai fait aucun des DLC en plus du fait que je n'ai pas spécialement accroché j'ai fait l'histoire principale mais je me suis arrêté là parce que quand les DLC sont sortis j'étais sur d'autres jeux j'avais d'autres choses à faire c'est franchement très rare que je retourne six mois ou un an après sur un jeu sauf oui bien évidemment des jeux comme des jeux en ligne comme Final Fantasy ou des choses comme ça mais c'est pas là c'est très très rare que je refasse des jeux même si je les ai adorés ben voilà cette vidéo va tout doucement se terminer donc ben voilà j'espère que cette vidéo déjà vous aura plu et vous aura intéressé n'hésitez pas à donner votre avis sur cette vidéo sur Ubisoft ce que vous pensez de leur avenir c'est une vidéo d'avis 100% personnelle j'espère j'espère franchement qu'ils vont reprendre du poil de la bête comme on dit qu'ils vont revenir aux bases et qu'ils vont se réveiller qu'ils vont qu'ils vont bien prendre le coup de pied au cul que les joueurs sont en train de leur mettre bien évidemment il y aura toujours des joueurs fans qui acheteront les Assassin's Creed parce que c'est Assassin's Creed parce qu'ils ont fait tous les Assassin's Creed je les ai quasiment tous fait certains pas jusqu'au bout comme je vous l'ai dit mais non le prochain ben voilà il n'y aura pas d'Assassin's Creed Shadow dans dans mon jeu dans ma liste de jeux j'ai économisé 80 boules j'ai déjà économisé plus de 120 euros vu que je ne savais pas prendre la version collector donc j'étais sur la version à 80 boules ben finalement ben j'aurais économisé 200 et des euros pour le collector plus 80 euros pour une pour la version non collector ben voilà c'est tout bénef pour mon portefeuille c'est de l'argent qui ira dans une autre dans d'autres jeux qui seront qui ne seront pas woke en tout cas qui ne m'imposeront pas cette vision je n'ai rien contre le fait de jouer une femme ou un homme ou que sais-je je vous renvoie d'ailleurs sur ma vidéo sur le wokisme dans le jeu vidéo ben voilà donc c'est ça Assassin's Creed Shadow ne rejoindra pas ma collection sauf si ce report fait changer déjà une partie de la vision d'Ubisoft au vu de la non-vente des précommandes j'espère que le suivant ben voilà s'ils ont pris une claque avec Shadow qui se réveilleront pour le prochain Assassin's Creed et pour leur prochain jeu j'attends franchement le retour de de l'Ubisoft que j'ai connu que j'ai aimé de ces jeux que j'ai adoré de chez eux j'attends le retour de certaines franchises mais surtout j'attends le retour de bons jeux ben voilà merci de m'avoir suivi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos au revoir et merci